Des tirs de sommation sur un navire suspect dans les eaux péninoises. La marine militaire demande au navire de s'immobiliser pour des fouilles. L'équipage refuse d'obtempérer. D'autres tirs viennent stopper la course du bâtiment. Les fusiliers marins prennent le navire de vive force. Ils l'investissent et tiennent en respect l'équipage hors la loi. Le navire est passé au peigne fin. Scénario plus vrai que réalité. Scénario final de la manœuvre militaire Barakouda. Manœuvre subdivisée en deux parties. La première phase a connu la lutte contre la piraterie et la lutte contre les incendies à bord du navire à terre. Pour la préfecture maritime, de tels entraînements sont nécessaires pour affirmer l'autorité de l'Etat en mer. C'est un entraînement qui est très important. D'autant plus que les forces navales sont l'aile opérationnelle de l'action de l'Etat en mer. A ce titre, elle doit pouvoir répondre à toutes les sollicitations de la préfecture maritime dans le cadre de l'exercice de l'action de l'Etat en mer. Je ne peux qu'encourager. D'abord féliciter le chef d'Etat-major des forces navales pour l'organisation de ces sites entraînements. Et donc l'encourager à continuer pour la mise en condition opérationnelle des forces. La manœuvre Barakouda entre dans une vision plus globale de sécurisation du territoire national. La fois dernière, nous avons assisté à un exercice de l'armée de terre. Aujourd'hui, c'est le tour des forces navales. C'est quelque chose qui est inscrit dans le programme d'action du gouvernement, à savoir préparer les forces pour que, de manière coordonnée, elles puissent participer à la sécurisation de notre pays afin de permettre à ce que les activités économiques puissent se dérouler en toute quiétude. Pour la manœuvre Barakouda, des objectifs bien précis sont fixés. On avait fixé des objectifs à atteindre. Et en gros, c'était pour entraîner nos personnels, pour éprouver le matériel et nous familiariser avec les techniques d'intervention. Au thème de cet exercice, je peux dire que les objectifs fixés ont été globalement atteints. Nos personnels sont mieux éprouvés, mieux entraînés pour pouvoir faire face à des missions qui sont les nôtres. C'est vrai qu'il y a eu quelques lacunes, mais les exercices justement sont faits pour constater des lacunes qui vont être corrisées lors des dépréhensions réelles. Les enjeux sécuritaires dans la sous-région sont de plus en plus préoccupants et de type nouveau. Il est nécessaire pour les armées de faire la bascule et de s'entraîner. Les forces navales, tout comme les forces terrestres, ont de grands enjeux auxquels ils font face quotidiennement. Il est heureux de voir que nos forces navales s'entraînent de manière régulière et actualisent leurs connaissances pour chaque jour, faire face aux défis que tout le monde connaît. Donc l'exercice auquel nous avons assisté aujourd'hui et qui a été conduit de maître par des officiers bien entraînés, nous a permis de nous rassurer et de savoir que nos forces navales maintiennent le cap et sont en mesure de faire face efficacement aux nouvelles menaces. Manœuvre assurée, matériel testé, connaissances actualisées, hommes aguerris, objectifs atteints pour la sécurité et la sûreté maritime pour la défense du territoire national. sur le terrain, les forces navales, etc. Les forces navales, les forces navales, etc. Et les forces navales, etc.